Musique Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu Musique 21 jours de supplication, 21 jours d'adoration C'était juste wow 21 jours de rencontre, de fusion, de désir C'était fire 21 jours de propulsion J'ai vu la grandeur de Dieu 21 jours de puissance C'était extraordinaire la présence de Dieu Je m'appelle Hortense Esther Et je viens témoigner de ce que ces 21 jours de jeûne et prière m'ont apporté C'était juste une grâce, une bénédiction J'ai vraiment vécu une romance avec Dieu C'était dingue Et franchement je ne regrette pas de l'avoir fait Je ne regrette vraiment pas d'être venue chaque jour Je n'ai raté aucun jour Et c'était vraiment wow Enlève le masque de la pitié Le vêtement de la pitié Le vêtement de l'embarras Que ces vêtements prennent fort Enlève le Est-ce que tu es en train de le lever ? C'est un moment prophétique Que le vêtement de la pitié s'en a Et que le vêtement admirable vienne L'admirable parce qu'il y a un témoignage L'admirable parce qu'il y a une décoration Il y a une guérison Il y a une gloire manifestée Qui oblige à reconnaître que son oeuvre Ses oeuvres en nous, par nous Sont admirable Bonjour, je m'appelle Nadia Et j'ai participé aux 21 jours et 72 heures De jeûne de prière à ICC Et je vais vous raconter mon témoignage Je suis mariée depuis 2011 Et suite à différents événements Mon époux a quitté le domicile Et par la suite J'ai vécu cela très difficilement Ce qui a engendré en moi D'énormes souffrances De tristesse et de rejet Je me suis sentie rejetée Par des gens de mon entourage J'étais dans la honte J'ai vécu certaines paroles Comme mépris Qui m'a mis dans Venant de certaines personnes Qui m'a mis dans la confusion Et dans la tristesse Dans le mal-être Alors jusqu'à ce moment-là J'étais toujours en bonne santé Mais à partir de là J'ai eu des douleurs atroces Inexpliquées Au dos Et sur le côté Et je ne comprenais pas pourquoi J'ai fait des examens On ne trouvait pas ce que j'avais J'avais rien Tous mes organes En bonne santé Et pourtant j'avais des douleurs Les douleurs étaient très fortes Sous le côté C'était vraiment une douleur atroce J'ai compris que Pour m'en sortir Il fallait que Que je donne à Jésus La première place dans ma vie Je quitte tout pour venir à Métropole Et je suis tombée Sur les formations d'un ICC Et puis je me suis inscrite A travers ces formations J'ai découvert De nouveaux fondements bibliques Qui m'ont complètement changée Donc j'ai eu Je commençais à avoir la joie Dans mon cœur L'amour Les systèmes de pensée Que j'avais avant Ont été détruits Ma manière de voir les choses Mes peurs ont disparu Mes craintes ont disparu Mes doutes ont disparu Et j'ai commencé De plus en plus A faire confiance à Dieu En plus de la libération De son âme Nadia a expérimenté Une libération dans son corps Pendant les 72 heures De prière non-stop Je décidais de faire le programme De prière et de jeûne Pendant les 21 jours Et pendant cette période J'ai constaté que Jésus Avait enlevé le vêtement De la honte que je portais Les vêtements Des oppressions J'étais dans une prison Cette prison Dans cette prison Il y avait la peur La trahison La honte Et puis Toutes ces choses M'empêchaient de vivre Et le Seigneur M'a délivrée D'une manière Instantanée Au moment que je ne m'attends pas Durant ces 72 heures De prière Lors des temps de prière Avec les frères et soeurs Les différents intervenants Durant les 72 heures Il m'a délivrée De la douleur atroce Que j'avais Depuis le départ De mon mari Au niveau de mon dos Et de mon côté Aujourd'hui Je me sens libre Dans mon esprit Je suis bien dans mon corps Les choses qui me faisaient peur Ne me font plus peur Ce qui me rendait triste Ne me rend plus triste Je sens que le Seigneur Est en train de me faire Entrer dans ma destinée Que je vais accomplir ma destinée Voilà Et donc Je suis heureuse Je suis en paix Et je suis impatiente De voir ce que le Seigneur A pour moi Tu es rentré Dans la dimension Qu'on appelle Réobot La dimension Où Dieu t'a tellement Étiré Qu'il t'a mis au large La dimension Où on ne t'atteint pas Les frères Enfemmes n'arrivent pas Au large Parce que au large Ça veut dire Hors d'atteinte Je vois quelqu'un Que Dieu dit Maintenant je t'ai établi Hors d'atteinte Réobot C'est la dimension Où on est établi Hors d'atteinte C'est un mélange D'adoration intense De supplication sincère Un mélange aussi D'intercession De proclamation prophétique C'est aussi de la louange Là par exemple Il est très tard dans la nuit Et dans l'auditorium Là c'est la louange C'est la louange La louange La louange Donc il y a une puissance De délivrance également Dans la louange Et donc ce sont des moments Franchement Qui sont spéciaux Qui sont rares Et précieux Et je me dis que franchement Il n'y avait pas De meilleure manière De commencer l'été C'est le naturel C'est le naturel C'est le naturel L'option est surnaturel La puissance de Dieu Est surnaturel Les dons spirituels C'est surnaturel Le parler en l'homme C'est surnaturel L'acquérison C'est surnaturel Les produits C'est surnaturel Ça fait exactement Trois mois et demi Que je reviens à ICC J'étais une femme Qui n'avait pas confiance en moi J'étais J'avais également J'étais envahie par la mélancolie La mélancolie C'était par des pleurs Je me renfermais totalement Je voulais voir personne Et des idées un peu noires Comme des idées de suicide En permanence Même au travail Par moments J'étais tout le temps rejetée Et moi aussi Sans me rendre compte Je rejetais les autres Et depuis hier Au moment où il fallait chanter Le surnaturel J'ai vraiment proclamé J'étais vraiment Dans mon élément Avec Dieu Et aujourd'hui Je me suis rendue compte Que Dieu m'a complètement libérée J'ai réussi à parler en langue Et ça m'a donné encore Plus conscience en moi Je ne sais pas quoi dire Tellement que je suis prise d'émotion La seule chose que je fais C'est que je suis nouvelle personne En Jésus Et je suis heureuse Je vois des magmas de feu Ça va emporter tout Sur son passage Ça va recouvrir ton histoire Recouvrir ta destinée Recouvrir ton témoignage Au feu On ne trouvera plus que les sangs Lorsqu'on cherchera Ce qui me faisait adieu Allez monte au niveau 5 Au niveau 5 On ne trouvera plus que les sangs C'est ça, c'est ça, c'est ça On ne trouvera plus que les sangs Allez, allez, allez On ne trouvera plus que les sangs Une mer de feu Un océan de feu Recouvre l'église On ne trouvera plus que les sangs Recouvre ta vie On ne trouvera plus que les sangs Ce sont des moments formidables Que nous avions eus ici A l'église principale de Lomé Il y avait un engouement Il y avait de l'enthousiasme Du zèle De la ferveur Je voyais les frères et les sœurs Venir en masse Avec une telle ferveur Et je les voyais repartir Chantant louant le Seigneur Dans la cour de l'église Et rentrant chacun à la maison C'est simplement waouh Et il y a eu beaucoup de témoignages Beaucoup de retournements de situation Beaucoup de cas de guérison Ce soir-là On ne verra plus que des sangs La grâce coule depuis Boissy Et se répand partout Et nous aussi Nous avons bénéficié de ces grâces Nous n'avons pas été du reste Que le Seigneur vous bénisse On est ensemble Je m'appelle Faith J'ai 21 ans Je fais partie du campus de Lyon Et aujourd'hui je voulais partager Avec vous mon témoignage Où le Seigneur m'a délivré D'un esprit de famille de colère Dont je n'avais pas conscience Et ce soir-là Le vendredi 24 juin J'ai expérimenté une soif de Dieu Que je n'avais jamais vue Ça avait commencé chez moi à la maison Je n'arrivais pas à prier J'avais qu'une seule envie C'était de pleurer Mais profondément Comme si ce que je devais dire Me dépassait Je suis allée avec le même esprit A l'église Et pendant 8h30 Je n'ai même pas vu Tout ce qui s'est passé Mes frères et sœurs M'ont raconté plus tard Que je me traînais Pendant toute la prière J'ai arraché mon foulard J'avais des larmes De la sueur Des rhumes Pourtant moi je fais beaucoup attention A tout ce qui est apparent Mais ce jour-là J'avais la conviction Que Dieu m'avait donné un témoignage Je ne savais pas lequel Je suis rentrée à la maison en paix Mais je ne savais pas Dans quel domaine Dieu m'avait béni Alors j'ai décidé de régler Une vieille histoire Que j'avais avec mon frère Parce qu'on s'était disputé Il m'a présenté ses plus plates excuses Et j'ai refusé carrément De lui pardonner Il m'a dit Tu te rappelles-tu que cette année Dieu avait décidé en fait De travailler ton caractère Et ce que tu es en train de manifester Là c'est le même lien De famille de colère Ça a ouvert mes yeux Je me suis rappelé De mon papa en fait Qui est noir de peau Mais qui est allé jusqu'à rougir de colère Il est diabétique Il a l'hypertension Et il est cardiaque Quand il se met en colère Lorsqu'on ne le maîtrise pas Il va jusqu'à s'évanouir J'ai même revu la scène De ma petite sœur cadette Qui a pris un jour un couteau Contre moi Parce qu'on l'avait compréhendie Et à l'instant Le Saint-Esprit m'avait dit à l'oreille Oui J'ai effacé ton nom de la liste De toutes les personnes Qui sont appelées à manifester ce caractère C'est ça ton témoignage Waouh Il y avait une paix qui m'avait envahie Un vent doux, léger Vous savez ce genre de parole Quand on vous dit Vous ne discutez pas Après tout cela En fait j'ai observé mon caractère J'ai remarqué que je ne bloquais plus Sur les petites choses Mieux J'ai même plus conscience De l'existence de ce mal Je rends gloire à Jésus Parce qu'à chaque fois Que je devais traverser Une nouvelle étape Ce caractère se manifestait Ça me faisait rater Plein de choses Le pire c'est que Je n'en avais même pas conscience Merci Jésus Parce qu'il cherchait des témoins Et nous nous cherchons Un témoignage Et aujourd'hui Je le vois grandement Dans ma vie Nous deux C'est l'établissement Tu prospères Et tu domines dans le pays Tu brilles dans le pays Non, non, non Là où tu es C'est là que tu vas briller C'est là que tu vas ailleurs C'est là Je vois un trou se former Je vois un trou L'air est en train de se lever La terre est en train De faire de la place De faire de la place Retrouvez l'intégralité Des temps de prière Des 21 jours Ainsi que celui Des 72 heures De prière non-stop Disponible sur la chaîne Youtube ICC TV Et l'application Smart ICC Retrouvez tous ces témoignages Sur le podcast Visitation Divine Disponible sur Smart ICC Apple Podcast La chaîne Youtube ICC TV Et bientôt disponible Sur Google Podcast Et n'oubliez pas également De partager ces témoignages A vos différents contacts Femmes d'impact Cette année aura lieu La retraite intercampus De toutes les femmes d'impact Rendez-vous du 23 au 25 septembre 2022 à Paris Femmes d'impact Venons vivre des moments forts Dans la présence du Seigneur Lors de cette retraite Veuillez noter ces dates Dans vos agendas Pour procéder à la préinscription Flashez le QR code Ou rendez-vous sur le site www.église-icc.com Voilà C'est tout pour cette semaine On se retrouve la semaine prochaine Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada